Bonjour, c'est Coralie ! Aujourd'hui, je vous amène sur une tourbière des Monts de la Cône pour vous parler d'une action de science participative, les sentinelles du changement climatique en Oulangodoc. Avec le syndicat de la Goutte et avec vous, nous allons mesurer les effets du changement climatique sur les tourbières du Oulangodoc. Ces tourbières sont de précieux réservoirs d'eau dans nos montagnes. Pour cela, nous allons suivre six plantes qui poussent dans nos tourbières. Ces espèces nous donneront des indications sur la présence d'eau dans le sol de nos tourbières ou au contraire, nous montreront des signes d'assèchement. Cinq d'entre elles ont besoin d'eau en permanence. Il s'agit de la droséra, des sphènes, de la ligne aigrette, l'agentiane pneumonante et la nartessie au chiffrage. La sixième, quant à elle, c'est la canche sespiteuse. Elle indique un assèchement du milieu. Je vous ferai prochainement une série de petites vidéos pour vous apprendre à les reconnaître. Si on se met tous à suivre ces espèces indicatrices, on comprendra mieux les effets du changement climatique sur les tourbières de nos montagnes. Si cette opération vous intéresse, contactez-nous dès aujourd'hui. Toutes les informations utiles sont dans la description de la vidéo. Je compte sur vous. A bientôt ! C'était Coralie en direct de la Sagne du Rieu Pérou où actuellement, il ne manque pas d'eau. C'était Coralie en direct de la Sagne du Rieu Pérou